Bonjour tout le monde, nous voici donc parti pour une nouvelle séance d'art plastique en vidéo. Ça va se passer à peu près comme les autres fois, c'est-à-dire que je vais d'abord vous présenter l'exercice que l'on va faire ensemble et ensuite on va voir les différentes étapes au fur et à mesure. On va aujourd'hui quitter un petit peu tout ce qui est univers beaux-arts, art plastique, peinture, etc. pour nous intéresser à l'univers du design, notamment du design d'affiches. avec le travail de designer appelé Jakubowski-Taylor. C'est un nom composé, je vous le marquerai sur le blog si vous voulez aller voir d'autres choses réalisées par ces designers-là. L'affiche en question est une affiche qu'ils ont réalisée pour la marque Coca-Cola. Le principe c'est que nous on va oublier un petit peu les marques qui existent déjà pour inventer notre propre marque et réaliser une affiche dans cet état d'esprit, mais avec notre propre produit. Donc moi j'ai inventé une boisson qui s'appelle Alizarine. Alizarine pour l'information c'est un nom qui correspond à une couleur dans la gamme des rouges, ça n'étonnera personne. Et du coup voilà j'ai inventé cette boisson Alizarine, donc je l'ai inventé une bouteille. Et j'ai repris le modèle original, donc il ressemble à ceci. Pour en faire ensuite ma propre publicité pour ma propre boisson, sachant qu'on peut tout à fait imaginer que ce sont des parfums, des potions, ce que vous avez envie. Quelque chose qui est par contre contenu à l'intérieur d'une bouteille. Donc le mien ressemble à ceci. Et donc voilà l'idée ça va être ça. Inventer votre propre produit. Donc pour commencer, inventer une bouteille, lui donner un nom, pourquoi pas. Et ensuite s'inspirer justement de l'affiche originale réalisée par Jakobowski Taylor. Et faire la publicité de votre produit. Une publicité en tout cas qui donnerait envie d'acheter ou en tout cas de découvrir votre produit. Donc ça c'est le modèle original. Je vais basculer la caméra pour qu'on soit du côté du tableau. Et je vais vous montrer les différentes étapes pour parvenir à réaliser quelque chose dans ce genre là. Donc je rappelle, faites votre propre bouteille. Inventer votre propre bouteille. Donnez lui un nom qui vous plaît. Le principe c'est pas de refaire le même que moi ou de refaire le même que là. Mais de faire votre produit à vous. Donc voilà, étape numéro 1. Là ça ce sera l'étape finale. On va maintenant s'intéresser à l'étape numéro 1. Je vais donc vous faire les étapes une par une sur le tableau. Sachant que sur le blog vous retrouverez également le dessin étape par étape. Si jamais l'image au tableau ne vous paraît pas assez claire. Donc on commence par inventer une bouteille. La bouteille peut ressembler absolument à tout ce que vous voulez. Mais il faudra juste penser que votre bouteille doit être comprise à l'intérieur de votre feuille. Et surtout que vous devez laisser la place pour faire toute la partie numéro 2 avec les volutes et les couleurs en haut de la feuille. Donc la bouteille sera plutôt sur la partie, la moitié inférieure de la feuille. Ensuite vous la dessinez comme vous voulez, vous évitez de la faire trop petite. Voilà, ça clairement c'est un peu petit. Et de même on évite de la faire trop grande pour avoir la place justement de faire le reste de la composition. Donc inventez votre bouteille. Moi pour l'exemple je vais en faire une différente de celle que j'ai fait sur mon modèle. Une fois que votre bouteille est prête, vous pourrez repasser le contour en noir si vous le souhaitez. Donc cette fois j'ai fait une bouteille un petit peu plus simple que la dernière fois. Très très abondie, pourquoi pas. Et je vais maintenant lui trouver un ombre. Donc moi j'ai choisi Carmin qui est une autre teinte de rouge. Et je vais choisir une jolie écriture pour écrire le nom de mon produit sur la bouteille. Pensez que quand on a quelque chose écrit sur une bouteille, l'étiquette en question fait le tour de la bouteille. Donc des fois on ne voit pas nécessairement le mot en entier. Donc comme Carmin, moi le N déborde un petit peu de la bouteille. Donc on ne verra pas à la fin de la lettre. Avec le mot Alizarine, c'était la même chose. Le mot est tellement long que je n'ai pas la place de le mettre sur tout le tour de ma bouteille. Ce n'est pas grave. Vous, vous savez quel est son nom. À la limite vous pouvez le remarquer en bas si vraiment le nom vous plaît. Mais l'idée c'est que vous ayez au moins un morceau du nom qui soit visible. La bouteille est terminée, on va pouvoir s'occuper de passer à tout ce qui va être des volutes. Donc on imagine qu'il y a des volutes qui sortent de la bouteille. À vous d'imaginer ce que ça pète. Est-ce que c'est une odeur ? Est-ce qu'on a vraiment quelque chose de visible comme de la fumée ? Comme de la lumière ? Pourquoi pas ? Mais quelque chose s'échappe de cette bouteille et on va partir sur des formes plutôt courbes. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir quelque chose comme ceci. Ça, ça ne marchera pas. On n'a pas cette idée de volute qui est assez aérienne qui s'envole. C'est quelque chose de très carré. Ça ne va pas nous intéresser. On pense vraiment à l'idée de fumer. Si on prend par exemple, si vous avez déjà vu fumée de l'encens, ça va être une fumée d'encens. Donc quelque chose d'un petit peu courbe comme ça. Si vous avez vu des fumigènes, ça peut être également quand on met une bouteille. Une bouteille avec un petit peu d'eau colorée dans un autre contenant d'eau. La couleur s'échappe. Toujours pareil en volute. On a vraiment cette idée de volute, qu'elle soit aérienne ou plus liquide, qui s'échappe de la bouteille. Donc des choses très très courtes. L'idée, ça va être qu'il y ait plusieurs volutes. Donc une principale et ensuite d'autres qui passent devant, derrière. Moi, sur le mien, j'ai même décidé d'ajouter des petites bulles, parce que dans mon idée, ma boisson Elizarine était une boisson un petit peu pétillante. Donc on retrouve des bulles. Quoi qu'il en soit, on a plusieurs éléments qui sont tous dans des formes assez courbes. Des arrondis, des spirales, etc. Voilà, par exemple, quelque chose comme ceci, ça peut être ma première spirale. Et ensuite, derrière, on va en imaginer d'autres. La seule contrainte qu'il va falloir respecter absolument, c'est que ces volutes sortent de la bouteille. Après, elles peuvent s'éparpiller, prendre de la place, mais à la sortir d'un quelque chose d'assez fin. Donc là, je fais une première volute. Il me reste encore un peu de place. Je peux faire un petit morceau d'une deuxième qui part de là, mais je n'aurai pas quelque chose d'énorme à la sortie du boulot. Donc voilà, on peut avoir quelque chose comme ça. Par contre, on n'aura pas... Par contre, on n'aura pas là des choses qui vont être trop trop volumineuses à ce point-là. Après, la vapeur, les volutes, la fumée, le liquide, quelque soit ce que vous avez imaginé, peut prendre plus de place. Mais au départ, on a quelque chose d'assez fin. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on va venir rajouter de plus en plus de volutes. Même chose, je vous en fais un exemple ici. Quand j'ai réalisé le modèle, j'ai pris des photos. Il y aura des photos de chacune des étapes sur le blog également. Donc après, à partir de tout ça, vous ferez votre propre composition. La seule idée principale, c'est des volutes qui s'échappent du boulot et qui sont tout en courbe, en spirale, etc. Donc là, pour moi, mon modèle de départ est terminé. J'ai l'essentiel, j'ai ma bouteille, j'ai mes volutes. Je vais peut-être ajouter un ou deux autres petits serres parce que j'aime bien l'idée d'avoir quelque chose d'un petit peu pétillant. Et une fois que vous aurez terminé ceci, le dessin de base sera terminé. Donc la partie 1 du dessin est terminée à ce stade-là. Je vais vous laisser mettre sur pause, prendre le temps de bien dessiner tout cet ensemble. Et on se retrouve juste après pour que je vous explique les petites choses qu'on va venir rajouter à l'intérieur du dessin. Pendant que vous vous mettez en pause, moi je vais rajouter mes deux ou trois serres et puis on se retrouve juste après. Donc, cette partie-là du dessin est terminée. La première partie où on a la composition générale. On va maintenant s'intéresser à ce qu'on va rajouter pour avoir cet effet de volute multicolore. Donc vous vous en doutez, à l'intérieur des volutes que l'on vient de dessiner, on va venir rajouter des traits pour avoir la place de mettre plusieurs couleurs à l'intérieur d'une seule et même volute. Je vous le montre de plus près. On a par exemple ici une volute. Et vous voyez, on a du rouge foncé, du blanc, du rouge foncé à nouveau, du jaune, du bleu foncé et du rouge à l'intérieur. Donc, à l'intérieur de chacune des volutes, le principe ce sera d'avoir justement plusieurs couleurs. Je vous parlerai des couleurs. Ensuite, pour l'instant, on va s'intéresser à comment diviser les volutes. Donc, prenons, ici j'ai fait une volute à part. Le principe, vous vous en doutez, ça ne va pas être de venir découper cette volute en morceaux faits n'importe comment. Il va y avoir une certaine logique. C'est-à-dire que par exemple, si je fais ça, bien évidemment, ça ne va pas fonctionner. Vous en serez douté. L'idée vraiment, ça va être de respecter la forme principale de la volute et de rester dans cette idée que je vous ai présentée tout à l'heure, de choses assez étirées, assez arrondies. Donc, si on avait un contour arrondi à l'intérieur, on ne peut pas avoir des formes carrées, triangulaires, rectangulaires, etc. Donc, le principe, ça va donc être de venir faire des traits à l'intérieur de la volute qui correspondent grosso modo au contour qu'on a fait. Je vous montre. On a ici un premier trait à l'intérieur qui suit toute la forme que j'ai dessinée précédemment. On va en faire plusieurs comme ça. L'idée, ça va être de ne pas toutes les faire de la même épaisseur. C'est-à-dire qu'on en aura des un peu plus larges, des un peu plus fines. On va jongler entre les épaisseurs pour qu'on ait quelque chose de pas trop régulier non plus. Donc, par exemple, ici, une plus fine. Et maintenant, au contraire, une plus large. Voilà, par exemple, voilà, ma première volute est terminée. J'ai fait plusieurs traits qui correspondent à la forme générale de ma volute, qui viennent la séparer en plusieurs morceaux qui sont tous toujours dans cette idée d'étirer et d'arrondir. Chaque morceau a une épaisseur différente, ce qui me permettra, quand je vais jouer avec les couleurs, d'avoir justement des couleurs qui seront plus valorisées que d'autres. Ça, on va venir l'appliquer à notre composition que l'on a réalisée ici. Je vais vous le faire, je le passerai ensuite en accéléré pour que vous voyez le résultat final. Je vais utiliser deux ou trois couleurs pour que ce soit plus clair, pour définir plus précisément chacune des volutes que j'aurais faites. Vous, bien évidemment, vous travaillez tout ça au crayon de papier. Bon, mon feutre vert ne marche plus, donc je n'ai fait qu'avec deux couleurs, rouge et bleu, je n'ai pas fait toutes les volutes pour que vous ne risquez pas de les confondre. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment ça. Chaque volute est divisée en plusieurs petites zones différentes, de différentes épaisseurs. Et il faut le faire dans absolument toutes les formes que vous avez dessinées au-dessus de votre boutique. Ça, c'est donc la deuxième étape. Je vous laisse mettre sur pause, faire tout le dessin des petites volutes à l'intérieur de la volute. Et on se retrouve après où on va parler couleurs, bien évidemment.